Vous êtes sur l'épisode 1, 3, 1 et aujourd'hui, on se parle de CRO. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Il est vrai que l'on peut réussir davantage et plus rapidement en aidant les autres à réussir eux-mêmes. C'est Napoléon Hill qui a dit cette phrase. Aujourd'hui, on va justement parler de communauté et de la puissance de ce qu'on peut créer à l'aide d'un podcast et de ce qu'on peut créer également en aidant les autres à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Quand je vous ai dit en entrée d'épisode qu'on allait parler de CRO, et bien CRO, c'est pour Communauté, Relation et Opportunité. C-R-O, c'est un acronyme dans le fond, Communauté, Relation, Opportunité. Je vais vous donner en détail comment un simple podcast comme L'Accélérateur, démarré avec aucune attente derrière, a permis de générer plus de 56 000 $ en revenus et ce, sans avoir aucun produit à vendre sur mon site Internet. Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler, je vais vous décrire exactement ce qui est arrivé dans la dernière année et deux mois, en fait dans les derniers 14 mois avec l'accélérateur et vous allez tous comprendre ça. Avant de vous laisser à l'acronyme CRO, je vais vous présenter le partenaire de l'épisode qui est Production Extrême et c'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 56 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême sera vous conseillée afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cet air numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de comptes dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca baroblique extrême. Alors aujourd'hui, on va se parler des bienfaits du podcast sous l'acronyme CRO, C-R-O. D'abord, petite histoire de l'accélérateur. Eh bien, l'accélérateur, comme vous le savez peut-être, c'est un podcast qui a été démarré en juin 2017 et qui est rendu aujourd'hui précisément à sa 131e épisode. Et au départ, lorsque j'ai lancé l'accélérateur, il n'y avait aucun objectif outre de redonner au suivant. C'était d'aider les entrepreneurs à améliorer trois départements principalement, les ventes, le marketing ou les qualités d'entrepreneurs des gens qui allaient écouter ce podcast-là. Donc, il n'y avait vraiment aucun autre objectif, aucun objectif pécunier derrière le lancement de ce podcast-là. Pas même aucun objectif de statistique. À vrai dire, je ne m'étais même pas posé la question à savoir qu'est-ce que j'allais obtenir comme statistique, combien d'auditeurs j'allais avoir, qu'est-ce qui allait vraiment découler concrètement de ce podcast-là. Je ne m'étais vraiment posé jamais la question. Alors, au moment où on a commencé à voir rentrer les statistiques du podcast et à voir que ça augmentait d'un épisode à l'autre et qu'aujourd'hui, on est rendu à du 300-400 personnes qui viennent à chacun des épisodes, eh bien, je dois vous dire que j'ai été particulièrement déjà d'abord très impressionné par les statistiques. Je trouve ça vraiment intéressant que vous soyez là avec moi et qu'on puisse vivre cette aventure-là ensemble. Mais aussi, derrière tout ça, avant toute chose, c'est qu'au départ, je n'avais aucun produit à vendre sur mon site Internet. D'ailleurs, au moment où on se parle, il n'y a toujours aucun produit à vendre sur le site Internet, le marcobernard.ca. Donc, il n'y avait nécessairement aucune réflexion financière derrière ce podcast-là. Et quand ça a été lancé, eh bien, évidemment, lorsque j'ai commencé à voir un peu ce qui découlait de tout ça, bien, vous allez voir, là, je vais faire lettre par lettre qu'est-ce qui a découlé de l'accélérateur et vous allez comprendre toute la force qu'il peut y avoir derrière un podcast comme celui-ci. Donc, d'abord, on va commencer par le C pour Communauté. Au départ, lorsque j'ai lancé l'accélérateur, eh bien, j'avais une petite liste de courriel. On parle d'à peine un peu plus que 1000 personnes sur ma liste de courriel. Donc, c'est relativement petit comme liste de courriel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont moins que ça sur leur liste, mais il y a énormément de gens aussi qui ont beaucoup plus que ça, beaucoup plus d'abonnés que ça sur leur liste. Alors, j'ai lancé l'accélérateur avec plus ou moins, je n'ai pas le chiffre exact, mais je me rappelle que c'était plus ou moins autour de 1000 personnes qu'il y avait à ce moment-là sur la liste. Et la liste a plus que triplé depuis juin dernier, principalement parce qu'il y a énormément de gens qui viennent vers moi et ça m'a permis, vous allez voir un peu plus loin, je vais vous parler d'un événement que j'ai organisé qui s'appelait le SVAB. Et cet événement-là, bien évidemment, a généré, à l'aide du podcast puis à l'aide des publicités qu'on a mises sur Facebook, sur les médias sociaux, un peu partout, a généré énormément de nouveaux abonnés sur la liste, mais aussi l'exposure que le podcast apporte, toute la lumière que ça met sur moi en réalité, parce que c'est moi qui est l'animateur et ça met également sur tous les invités que je reçois, bien évidemment, ça fait en sorte qu'à un moment ou à un autre, les gens sont mis en relation avec, sont mis face à un formulaire pour remplir, pour obtenir soit des aimants à un client que j'ai un peu partout sur mon site ou encore différents e-books qui sont un peu partout et les gens se sont abonnés à ma liste de cette façon-là. Sur Facebook maintenant, lorsque ça a été lancé l'an dernier, au mois de juin, il y avait 200 quelques personnes qui étaient abonnées sur ma page Facebook. Aujourd'hui, c'est plus de 800 personnes qui sont là, donc ça a plus que quadruplé le nombre de personnes qui étaient abonnées sur ma page Facebook. Encore une fois, 800 quelques, c'est pas énorme comme statistique, mais c'est quand même 4 fois plus que ce qu'il y avait l'année passée et encore une fois, sans nécessairement mettre d'efforts sur la page Facebook en tant que telle, c'est le simple fait qu'il y a du trafic qui est amené, du fait qu'il y a des épisodes de podcast qui sont publiés à chaque semaine. En fait, même deux fois par semaine à un certain moment et même pendant deux mois de temps, trois fois par semaine, il y avait des épisodes de podcast qui étaient là. Donc, ça amenait un certain trafic sur la page Facebook et ça faisait en sorte que les gens qui me trouvaient, bien, me cherchaient sur Facebook et de cette façon-là, bien, ils venaient s'abonner à ma page pour consommer un peu plus de mon contenu. Même chose du côté de LinkedIn où il y a eu 1,5 fois plus de personnes que j'ai présentement en relation avec moi que j'avais à pareille date. En fait, en juin dernier, en juin 2017, ça a été multiplié par 1,5, le nombre de personnes dans mon réseau. Donc, quand on parle de C pour communauté, inutile de dire que cette communauté-là s'est agrandie énormément grâce principalement au podcast. Il faut savoir qu'au début, dans les premiers épisodes de l'accélérateur, les statistiques, ce n'était pas des statistiques incroyantes, ce n'était pas des statistiques mirobolantes. C'était quelques dizaines de personnes. Même les premiers épisodes, je me rappelle, c'était du 15, 20, 30 personnes qui venaient télécharger chacune des épisodes, alors qu'aujourd'hui, c'est 10 fois plus gros comme nombre de téléchargements. Alors, la communauté a énormément augmenté grâce, entre autres, au fait que le podcast, lui aussi, a augmenté graduellement au fil du temps, au fur et à mesure qu'on a avancé dans l'année. Et ça a fait en sorte que cette communauté-là a grandi grandement. Maintenant, le R, c'est pour relation. Et R pour relation, vous allez comprendre déjà que lorsqu'on fait un podcast comme l'accélérateur, et là, j'en suis aujourd'hui à 131, il y a à peu près entre 80 et 90 entrevues là-dessus. C'est sûr qu'on est mis en contact avec des experts, on est mis en contact avec des champions entrepreneurs, comme j'ai eu la chance d'interviewer tout au long de cette année-là qu'a duré l'accélérateur dans les 130 premiers épisodes. Et je peux vous dire que le fait de simplement côtoyer ces gens-là déjà simplement dans l'entrevue avec eux, évidemment, je vais aller chercher énormément de valeur pour moi personnellement, parce que souvent, je me plais à dire que c'est comme un peu si j'avais un coaching gratuit parce que j'ai la chance d'avoir un expert qui vient parler de son sujet d'expertise et à qui j'ai la chance de poser les questions que je veux. Donc, à partir de ce moment-là, s'il y a une question que j'ai, que je pense qui peut apporter de la valeur à l'audience et qui vient également répondre à une problématique que moi, je rencontre personnellement dans ma vie d'entrepreneur, bien, je la pose la question et puis simplement, par la suite, j'ai ma réponse. Donc, c'est comme si j'avais 80 séances de coaching gratuites que j'ai réussi à avoir, mais au-delà de ça, c'est des relations, c'est vraiment une relation que je suis capable d'entamer avec des experts qui, pour les 80 entrevues, je dirais, il y a au moins 75 % des personnes que je ne connaissais pas du tout ou de non seulement avant de les interviewer sur l'accélérateur. Alors, inutile de dire qu'à partir de ce moment-là, bien, on commence à créer des relations avec des experts, des gens qui sont très en vue dans leur domaine. Donc ça, évidemment, ça l'a aidé aussi à faire gonfler la communauté, le C de Crow, mais aussi, ça a fait en sorte que j'ai pu lancer par la suite le SVAB, qui était un sommet virtuel d'accélération de votre business, qui a été lancé en avril dernier et pour lequel on aura une version 2, une deuxième édition à l'automne prochain, basée principalement sur les... avec l'aide, en fait, des gens que j'ai reçus sur l'accélérateur. Donc ces gens-là que j'ai reçus à ce moment-là sont venus donner des conférences sur le SVAB. Il y en a eu 24, si ma mémoire est fidèle, ou 21. Moi, je ne sais pas si c'est 21 qu'il y a eu sur le SVAB qui sont venus donner des conférences, donc 7 par jour sur 3 jours. Et s'il n'eût été du fait que j'ai développé une relation avec ces gens-là avant le SVAB, ça n'aurait probablement jamais pu être lancé ce type d'événement-là, ou en tout cas pas avec l'envergure que ça a été. Et ça a donné, en bout de ligne, 1200 inscriptions. Donc ça a été pour une première... pour un premier jet, dans le fond, d'un événement de ce genre. 1200 inscriptions, c'était vraiment exceptionnel. C'était au-delà des attentes que j'avais. Et évidemment, j'ai gardé contact avec la majorité de ces invités-là. Ça m'a permis également, le fait d'avoir un podcast comme ça, d'être en contact avec les géants du podcast. Récemment, je me suis rendu d'ailleurs à Philadelphie, j'en ai traité dans un épisode récemment, au Podcast Movement. Et ça m'a permis d'être en contact vraiment de façon très étroite avec les géants du podcast. Parce que lorsqu'on parle avec un géant, avec quelqu'un qui anime déjà un podcast, même si c'est quelqu'un qui a des milliers ou même des dizaines de milliers de téléchargements à chaque épisode, eh bien, on parle de paire à paire. On parle de... On est sur le même pied d'égalité dans le sens où on est deux podcasteurs qui se parlent et on échange sur qu'est-ce qu'on fait avec nos podcasts et tout ça. Et j'ai des questions que j'ai pu poser à des gens comme Pat Flynn, comme John Lee Dumas, comme Cliff Ravenscraft, comme Zach Renaud-Vedin, qui est le directeur du département Podcast chez Google Podcast. Donc, inutile de dire que le fait de pouvoir être mis en contact avec ces gens-là et de pouvoir parler d'un sujet commun avec eux, bien, ça a été vraiment exceptionnel parce que là, j'ai été en mesure également de développer des relations avec ces gens-là. Et enfin, il y a des experts et des spécialistes dans le domaine, dans plein de domaines, en fait, qui sont venus vers moi pour développer des choses, développer des projets avec eux. On parle, par exemple, de Martin Latulippe qui a développé son podcast. Il a eu besoin d'un petit coup de pouce pour tout aligner les trucs techniques de son podcast avant de le lancer. Bien, à ce moment-là, j'ai été celui qui a approché pour être capable de pouvoir faire ça le plus rapidement possible. Il y a plusieurs autres personnes aussi qui vont lancer leur podcast prochainement qui m'ont approché également pour leur donner un coup de pouce, mais il y a aussi des gens qui m'ont approché pour venir vers moi pour leur rendre des services, leur donner du coaching, leur faire de la consultation en fonction de sujets que j'abordais soit sur mon blog, mais aussi dans mon podcast sur l'accélérateur, soit lors d'entrevues, d'épisodes solo, un peu comme aujourd'hui, ou encore lors d'entrevues que j'avais avec des experts du marché. Peu importe le sujet, mais lorsque les gens voyaient de la façon dont j'interagissais avec mon invité sur le sujet, bien, ça faisait en sorte qu'à un moment donné, ils pouvaient espérer que je puisse les servir et les aider à travers leur développement dans ce sujet-là. Donc, les gens viennent vers moi en rapport avec ça pour du coaching, pour de la consultation, pour leur donner un coup de main également pour lancer leur podcast. Alors, ça, ça m'amène au haut de croc qui est les opportunités que le podcast d'accélérateur a apportées. Rappelez-vous, j'ai au départ rien à vendre sur mon site. J'ai eu directement relié avec l'accélérateur, avec le podcast. J'ai eu trois demandes de partenariats pour des commandites, des entreprises qui sont venues vers moi pour être capables d'exercer une commandite directement sur l'accélérateur, donc pour devenir partenaire de l'accélérateur. Il y en a deux là-dedans qui n'ont pas fonctionné parce que, justement, ça ne concordait pas, les offres n'étaient pas là, sauf que, simplement, le fait qu'il y ait eu une demande, qu'il y ait eu un intérêt à devenir commanditaire sur l'accélérateur, à devenir un partenaire sur l'accélérateur, je pense que ça fait en sorte que ça vient illustrer un peu tout le rayonnement qu'il peut y avoir par rapport à un podcast comme celui-ci. Sinon, j'ai eu six demandes d'entrevues pendant l'année, soit sur des podcasts, soit dans les médias écrits, soit dans les médias vidéos. Six demandes d'entrevues, alors que dans l'année avant ça, il y avait eu zéro. Donc, six demandes d'entrevues. Quatre demandes pour aller donner des conférences, dont plusieurs se sont concrétisées parmi ces quatre-là. Donc, ça aussi, c'est encore une fois des choses que je n'avais pas fait dans les autres années, que là, j'ai commencé à avoir des demandes là-dessus. Et plus ça va, plus il y a des demandes qui rentrent en rapport avec ça. Une demande de participation également dans un gros projet de magazine numérique qui devrait voir le jour à l'automne. Encore une fois, sans tout le rayonnement de l'accélérateur, ça n'aurait pas été possible. Sans le fait qu'il puisse y avoir la possibilité d'avoir des grosses listes de courriels maintenant, d'avoir plus de personnes qui me suivent sur les médias sociaux, ça fait en sorte qu'il y a un peu plus d'exposure, ça fait en sorte que les gens voient un peu plus de mon contenu un peu partout sur le web. Donc, nécessairement, les gens viennent plus vers moi par la suite. J'en ai parlé tantôt, le SVAB, la deuxième édition qui verra le jour à l'automne. Encore une fois, toujours en rapport avec le fait qu'il y a des relations qui se créent avec les gens que je reçois sur l'accélérateur, mais aussi le fait qu'ayant eu 1200 personnes qui se sont inscrites dans l'édition 1, on a tout à penser que premièrement il y a un besoin pour ça, mais aussi que les gens vont revenir pour l'édition numéro 2. Alors, ça fait en sorte que ça vient grossir encore plus la liste de courriel par rapport à ça. Donc, tout ça pour dire qu'au fil du temps avec les opportunités qu'il y a eu et les demandes de coaching parce qu'il y a eu énormément de demandes de coaching, les gens qui sont venus vers moi pour que je puisse les coacher, j'en ai eu énormément. Ça n'a pas fonctionné à chaque fois parce qu'à un moment donné, premièrement, je n'avais pas énormément de temps à consacrer à ça parce qu'il faut toujours penser que j'ai aussi mon autre entreprise puis j'ai aussi mon équipe de hockey, mon entreprise production extrême et l'équipe de hockey desquelles je dois m'occuper. Donc, nécessairement, ça a fait en sorte que je n'avais pas nécessairement le temps de m'occuper de toutes les demandes qu'il y avait là et j'ai dû choisir à certains moments parce qu'il y avait plusieurs demandes qui rentraient en même temps. J'ai dû choisir les gens avec qui j'allais travailler. Mais généralement, en gros, ça a rapporté 56 000 $ de contrat sans que j'aie absolument rien annoncé. Vous n'avez jamais entendu dans aucun épisode de l'accélérateur que j'offrais des places pour du coaching ou que j'offrais des places pour faire de la consultation ou que je désirais aider les gens en retour de contribution. Vous n'avez jamais entendu ça sur l'accélérateur. Donc, simplement, juste par le fait qu'il y avait de l'exposure qui était supplémentaire à ce que je faisais déjà au niveau de mon blog, par exemple, depuis deux ans, eh bien, ça a fait en sorte que les gens sont venus vers moi et m'ont posé des questions à savoir si je pouvais travailler avec eux autres, si je pouvais les aider et ça a généré 56 000 $ de contrat sans que j'ai aucune publicité, que j'ai annoncé quoi que ce soit et sans qu'il n'y ait rien non plus à vendre sur mon site Internet. C'est encore le cas aujourd'hui. Dépendant à quel moment vous allez écouter cet épisode, ça se peut qu'à ce moment-là, il y ait des choses qui soient à vendre sur mon site. Donc, c'est pour ça que je vous dis, cet épisode-là est diffusé à la mi-août 2018 et à la mi-août 2018 sur mon site, il n'y a absolument rien à vendre au moment où on se parle et c'est le cas depuis juin 2017 et c'était même le cas avant. En fait, il n'y a jamais eu rien à vendre sur mon site au moment où on se parle jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous dis ça, ce n'est pas nécessairement pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous faire réaliser que le travail que vous mettez derrière un contenu que vous allez créer comme un podcast, eh bien, généralement, ça va finir par porter ses fruits, ça va faire en sorte que vous allez avoir énormément d'exposure qui va venir avec ça et lorsque vous allez pouvoir diriger ça vers un produit, vers des services que vous faites, eh bien, nécessairement, ça n'a rien d'ésotérique tout ça, mais il reste que lorsque vous lancez à l'univers quelque chose, lorsque vous faites en sorte que vous aidez les gens et que les gens vous reconnaissent que vous faites du contenu de qualité, eh bien, un jour ou l'autre, lorsque vous lancez ça en l'air et puis que vous donnez, que vous donnez votre temps, que vous donnez votre énergie, que vous donnez ce que vous savez pour faire en sorte que les gens vont devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, eh bien, peu importe, à un certain moment, l'univers va finir par vous le redonner, il va finir par vous redonner ce que vous méritez et ça va faire en sorte que ça va vous faire rayonner davantage. Donc, j'espère que le fait que je vous ai partagé cet acronyme-là qui est le CRO, en fait, ça fonctionne également pour les blogs, ça fonctionne également pour tout ce que vous allez pouvoir faire en termes de vidéos ou quoi que ce soit, mais moi, je peux vous dire que particulièrement pour le podcast, malgré le fait que les gens vont dire qu'il y a moins d'audience, il y a moins de podcasts francophones, il y a moins de podcasts tout court que n'importe quoi d'autre, mais justement, effectivement, il y a moins de podcasts à travers le monde qu'il y a de, par exemple, chaînes YouTube ou qu'il y a de blogs. En fait, c'est même pas comparable les statistiques à quel point il y en a moins. On parle de 12 000 podcasts francophones à travers le monde, c'est vraiment ridicule comme chiffre si on compare à des blogs juste en France, seulement en France, il y a 14 millions de blogs. Donc, si on compare juste la France avec 12 000 podcasts francophones à travers le monde, ça n'a aucun sens à quel point c'est démesuré comme comparaison, mais je peux vous dire que les résultats sont tangibles et probablement que si j'avais eu des choses à vendre sur mon site, probablement que j'aurais pu générer beaucoup plus de sous que ça. Si j'avais eu plus de temps aussi pour m'occuper de ce genre de contrat-là, j'aurais eu probablement beaucoup plus de sous qui auraient rentré en rapport avec ça. Mais comme ce n'était pas le but initialement, ça n'a pas été fait en fonction de ça et ce ne l'est toujours pas non plus d'ailleurs. Le but premier de l'accélérateur, c'est de faire en sorte que vous devenez de meilleures versions de vous-même, de meilleurs entrepreneurs, que ce soit en parlant de l'entrepreneuriat en général, mais aussi de vente ou encore de marketing en général. Donc, c'est ça le but. C'est pour ça qu'on amène des invités qui sont des spécialistes de ces domaines-là et qui viennent vous livrer leurs succès, qui viennent vous livrer leurs secrets. Et c'est la même chose que je suis en train de faire avec cet épisode solo. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas fait d'épisode solo. J'en ai fait un la dernière fois en vous parlant, en vous faisant un résumé de ce qui a été fait à Podcast Inc. Je viens de le refaire à nouveau avec l'acronyme CRO que je pense qui est vraiment quelque chose que vous devez appliquer directement avec votre marketing. Et spécialement, si vous désirez vous lancer dans le podcasting, c'est ce que vous allez être en mesure d'obtenir si vous faites les choses de la bonne façon et si vous faites toujours passer la personne qui écoute avant toute chose. L'accélérateur, pour moi, ce n'est pas mon show, c'est notre show et c'est pour ça que je pense qu'on est en mesure de vraiment obtenir quelque chose d'aussi réactif que ça avec l'audience qui m'écoute. Alors, merci énormément d'être là. Merci de continuer de me suivre à travers cette belle expérience-là. Moi, je vis vraiment des moments exceptionnels en animant l'accélérateur. Ça me permet encore une fois, comme je vous le disais tantôt, d'être en contact avec des gens exceptionnels, autant les gens qui m'écoutaient aujourd'hui que les gens qui viennent sur l'accélérateur, les invités que je reçois. Ça me permet d'avoir des gens, des relations incroyables que je suis capable, des liens que je suis capable de tisser avec ces gens-là. Alors, merci énormément encore une fois et je vous dirais, c'est déjà tout pour cet épisode 131, mais c'est l'heure maintenant de propulser votre entreprise en pensant à l'acronyme CROW et en pensant à peut-être regarder de votre côté si jamais vous désirez lancer votre propre podcast. Sachez que, justement, la semaine prochaine, on va parler, mercredi prochain, on aura un rendez-vous qui parlera justement d'un tout nouveau podcast qui verra le jour dans les prochains jours, en fait, et qui va venir en aide à ceux et celles qui désirent se lancer dans cette belle aventure qu'est le podcasting. Alors, c'est notre sujet pour la semaine prochaine. Encore une fois, merci énormément d'être là avec moi sur l'accélérateur et je vous dis d'ici à mercredi prochain, soyez bons, soyez sages et je vous dis tchao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501